Musique Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo je vais vous présenter la machine à faire des savons donc c'est la So Soap DIY elle a l'air trop fun, les petits savons à faire sont vraiment trop mignons visiblement on peut faire 6 savons avec donc c'est quand même pas mal au dos on nous dit tout ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne un petit peu mais je pense qu'il y a une notice qui expliquera mieux on voit également mieux la machine et tous les savons que l'on peut fabriquer donc il y a 6 personnages comme vous le voyez mais les 6 ne sont pas dans la boîte vous en avez 2 dans la boîte il y a 3 décorations, donc on a des petits vermicelles, des petites étoiles et un petit mélange de billes et de cœurs et de vermicelles on a 3 embouts pour faire un effet chantilly parce que tous les savons sont en forme de cupcake on a 3 flacons senteurs donc fraise, vanille, ananas on a 6 savons comme ça donc c'est la base du savon ce qui fait la forme de la base du cupcake on a 2 grosses figurines et il y a également 4 petites figurines, il en existe 6 comme les grosses et donc pareil on en a 4 sur les 6 dans une boîte et là c'est écrit surprise avec des petits points d'interrogation là on les voit très bien sur le côté de la boîte donc on peut faire un savon comme ça simple donc le savon de base comme je vous ai dit, faire une chantilly et mettre une petite figurine comme ça ou alors vous avez le savon avec les grosses figurines donc toujours la base savon base cupcake on fait une petite chantilly un petit peu plus plate et on met une grosse figurine dessus il est très mignon ce petit panda d'ailleurs le panda et le flamant rose, super joli ils sont tous super mignons, là vous avez un, je pense que c'est un signe licorne, un lame à licorne je vais arrêter de parler et je vais ouvrir tout de suite on va découvrir quelle grosse figurine j'ai eue, quelle petite figurine et s'il y a une surprise et quelle est-elle s'il y en a une c'est parti donc voilà au complet tout ce qu'il y avait dans le carton donc la machine il faut la monter ça va être la première étape il y a vraiment pas mal de choses à l'intérieur de ce carton je vais monter la machine tout de suite donc je vais regarder la notice puis je vais commencer par monter la machine et après on va voir comment on fait les savons etc il y a un petit dessin rapide qui nous montre comment monter la machine donc je suppose que c'est simple je vais faire ça c'est parti donc j'ai gardé sous la main seulement ce qui concerne la machine donc ça c'est le plateau principal ça ça a l'air d'aller là dessus numéro 2 c'est une de ces deux pièces là c'est celle-ci la numéro 2 elle va là la pièce numéro 3 c'est celle-ci qui va de l'autre côté ensuite ça ça doit aller là j'étais en train de galérer un petit peu mais en fait je crois qu'il faut mettre ça, ça et ça les pièces 1, 2, 3 en même temps il y a des petites encoches là sur le côté du bras principal pour mettre ça ça reste bloqué dedans du coup c'est pour ça que j'y arrivais pas à chaque fois que j'en rentrais un ça faisait sauter un autre ça n'allait pas donc voilà qui est fait après il reste ces trois pièces là ça a l'air d'aller ça doit venir se mettre là ensuite on a des petits autocollants à coller donc pareil sur le petit plan ils nous mettent les endroits où coller chaque autocollant donc celui-ci il va là devant celui-ci il vient là je vais la coucher j'y arriverai bien mieux ensuite il faut prendre le petit sachet d'outils et les installer sur la machine il y a les trois petits embouts à chantilly donc il y en a un qui va dessus et les deux autres quand vous n'en servez pas vous pouvez les ranger là il y a le bol qui va là vous avez comme un genre de petit furé et comme un genre de spatule il y a deux plaques transparentes comme ça et l'autre de l'autre côté vous avez un autre sachet avec les senteurs et deux petits flacons transparents dans lesquels il va falloir verser les petites décorations qui sont dans ce sachet là vous avez une autre cuillère et les décorations les petites décorations elles sont parfumées quand j'ai ouvert les sachets ça a senti eux ils sentent le chocolat j'ai l'impression ça je ne sais pas trop donc la machine elle est installée ça s'est fait ensuite dans un autre sachet on a donc les bases qui sont des savons ils sont emballés dans un petit papier donc il y a deux roses le vert un violet un jaune en petite surprise donc normalement on en a quatre on va voir ce qu'il y avait dans cette boîte là donc j'ai eu le coquillage rose le palmier jaune la queue de sirène bleue et la lune étoile violette le dernier sachet à ouvrir c'est le sachet pour faire les glaçages donc il y a les poudres dedans mais dans ce sachet il y a surtout les deux grosses figurines du coup dans cette boîte là il y avait le flamand rose et le petit lama c'est tout mou ça comme figurine alors j'ai lu la notice et franchement ça a l'air super simple à faire donc moi je vais choisir ce tambour là qu'il me reste il faut le visser ici hop il faut verser un sachet de poudre glaçage à l'intérieur du bol ici il faut prendre la petite cuillère mesureuse la remplir d'eau jusqu'au trait quand vous avez l'eau il faut le verser dans le bol et ensuite vous choisissez votre colorant parfumé et vous l'ajoutez à l'intérieur c'est écrit d'ajouter quelques gouttes je ne sais pas combien exactement mais on va voir comme ça ensuite il faut prendre le fouet et mélanger donc voilà le mélange et versez le mélange là à l'intérieur il faut prendre un savon le placer sur la petite plateforme qui pivote ces deux morceaux là ils s'emboîtent ensemble ça ressemble à ça et comme ça il y a le bout pointu qui vient bien dans la petite douille de façon à ce que ça pousse toute la pâte on fait ça pivotant exprès pour pouvoir diriger pour pouvoir mettre la chantilly bien correctement dedans et c'est parti ça reste pas en fait ça reste pas avec la forme ça va pas c'était un peu mieux mais c'était pas encore ça vous savez ce que je vais faire c'est que je vais attendre un petit peu parce qu'elle est censée elle est censée durcir de toute façon sur le savon donc elle va forcément être un peu moins liquide d'ici quelques minutes je vais faire comme ça et je re-essaye faut tester hein je ne sais pas ça me paraît plus épais ça y est ça coule moins quand je fais ça par exemple donc je vais mettre dedans et essayer et je vais recommencer pour voir si ça fonctionne ou pas déjà là ça ne tombe pas tout seul donc je pense que ça va y et je ne vais pas utiliser la plateforme qui tourne parce que je n'arrive pas à la maîtriser donc je vais essayer comme ça voilà c'est beaucoup mieux je vais mettre des petits coups et petits dessus et je vais mettre le petit lama dessus je vais le laisser finir de durcir comme ça on verra le résultat après maintenant que j'ai bien compris le système je vais en faire un deuxième ça devrait aller plus vite que pour le premier je vais changer la douille histoire de vous montrer ce que ça donne même si je pense que niveau niveau forme c'est plus joli le premier que j'ai pris on va quand même voir ce que ça donne comme ça vous saurez j'ai décidé de prendre un petit savon bleu je vais verser un sachet de poudre et j'ai envie d'essayer de faire une couleur violette donc je vais mettre un petit peu de de rouge et un petit peu de bleu je verse ma cuillère d'eau et je remue avec mon fouet donc voilà donc là je vais laisser plusieurs minutes le temps que celle durcisse et que celle soit moins liquide la pâte pour pouvoir faire la forme sur mon petit savon j'ai attendu plusieurs minutes et ça me paraît bon ça ne coule plus donc je vais mettre là dedans je vais à nouveau le faire comme ça parce que je le sens mieux je vais le faire comme ça je vais mettre ce petit pâclat de décoration et je vais mettre au dessus la queue de la sirène et voilà c'est super joli pour terminer cette vidéo je vais tester le savon il faut quand même qu'on voit si ça lave les mains c'est quand même le but d'un savon si ça mousse etc je vais le mettre dans l'eau et on va voir ce que ça donne je vais prendre celui-là je vais déjà le mettre dans l'eau juste comme ça la pâte qui est là au dessus visiblement elle n'aime pas trop l'eau je ne sais pas si c'est que je ne l'ai pas laissé assez durcir ou pas je vais tester le savon de base en lui-même il mousse il sent bon donc écoutez ça fonctionne donc voilà pour cette vidéo avec cette petite machine j'ai eu un peu de mal à me lancer dedans j'ai mis un peu longtemps à faire le premier savon mais d'une fois qu'on sait qu'il faut attendre que la pâte durcisse un minimum qu'elle soit plus liquide c'est bon après ça va tout seul franchement le deuxième savon j'ai dû le faire en 3 minutes sans compter le temps de pose de la pâte qu'elle épaississe le résultat est vraiment sympa ils sont super jolis je valide si vous voulez commander ça pour Noël ou avant Noël si vous avez un anniversaire etc vous pouvez y aller c'est franchement assez cool la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé à vous abonner si ce n'est pas encore fait vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt